Il est de retour pour la chronique à faire lui aussi. Seul comme un grand, cette fois-ci, Joël Saint-Denis. Donc, en plus, tu débarques avec une belle suggestion. Soit 10 trucs pour nous aider à économiser. Oui. Donc, j'ai hâte de voir s'il y en a un que j'applique dans les 10. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais tout de même, en ce début d'année, c'est bien, Joël, vu étant donné que l'économie ne va qu'en augmentant. Voilà. Donc, ça peut peut-être nous aider à prendre conscience de certaines choses. Donc, je te laisse entamer ton… Est-ce qu'on y va de 10 à 1? De 1 à 10? Il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. C'est 10. Voilà. Il n'y en a pas un mieux que les autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. Mais il y en a peut-être des gens qui en appliquent déjà, puis il y en a peut-être des gens qui n'en appliquent pas. Il y en a peut-être des gens qui vont dire « Bien, celle-là m'intéresse plus que d'autres. » Voilà. Fait qu'on va les regarder. C'est sûr que pour parler de l'économie, ça ne va pas encore super bien, mais on annonce des taux qui vont descendre probablement cette année. Considérablement ou simplement? Écoute, il y en a qui parlent de 7 à 8 baisses durant l'année. Fait qu'on va voir. On se croise les doigts, on garde espoir. On va faire d'autres chroniques. Oui, bien oui. On s'ajuste à chaque chronique, Joël. Exactement. On suit l'évolution de l'économie. Écoute. On va commencer tout de suite avec le point numéro 1. Voilà. On est prêt. J'ai hâte de devoir répondre là-dessus. Oui. Contrôler son impulsivité. C'est le point numéro 1. C'est un peu difficile. Fait qu'apprendre à se contrôler. Oui. Par exemple, on voit une belle paire de sujets. Oui. Les 200 $, par exemple. Oui. Puis on se dit « Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je pourrais le mettre, par exemple, sur ma carte de crédit qui est un petit peu plus élevée? » Donc, des fois, on fait le choix, on est au magasin et tout, on est un petit peu impulsif, on achète puis on a des regrets. Des fois, c'est réfléchir ou peut-être prendre en note tout ce qu'on trouve bon au magasin puis y retourner la semaine d'après avec une réflexion, essayer de contrôler son impulsivité. Exact. Ça peut être gagnant. Oui. Mais ce qui est difficile pour moi, Joël, c'est les applications sur mon cellulaire. Moi, au lieu d'aller sur Facebook, comme la plupart des gens, Instagram ou peu importe, je ne suis pas intéressée par les réseaux sociaux. Mais d'aller sur une application de vêtements, c'est l'accessibilité qui rend parfois les dépenses. Mais les gens peuvent s'abonner aux courriels. Et moi, je reçois des courriels me disant « Ah, cette semaine, telle boutique présente tant de pourcentage de rabais, donc peut-être qu'on peut… » Il y a deux façons de voir ça. Soit, un, on peut dire qu'on peut économiser avec les rabais qu'ils nous donnent, mais ça stimule notre impulsivité. Quand on le voit, on dit « Ah, on a un rabais, on va en profiter, on sauve 2 $ sur 200 $ qu'elle aubaine. » La semaine prochaine, on ne l'aura pas. Ou j'exagère, mais peut-être un 20 $. Ça peut avoir ce point-là. Moi, mon conseil, c'est que si on est dans un processus peu économisé, on se désabonne de toutes les nouvelles qui arrivent. C'est vrai. Puis on se désabonne des applications. Quand on a besoin de quelque chose, on va au magasin, on va le magasiner, on le prend en note une semaine plus tard si on en a vraiment besoin. C'est sûr que si tes souliers sont vraiment dûs à être changés, puis il y a de l'eau qui rentre dedans, on s'entend que tu en as besoin d'une. Mais si tu as 20 dans tes escaliers, peut-être la misère d'aller monter des escaliers parce qu'il y a beaucoup de souliers dedans, bien peut-être que c'est un autre sujet. OK, le point numéro 2. Oui, le point numéro 2. Non, je n'ai rien à ajouter là-dessus. OK, c'est bon. Désabonner des choses qui ne sont pas nécessaires. Ah, bon. On me parle un peu, c'est un peu relié avec ta première affirmation. Oui, mais en fait, souvent, on a des choses qu'on est abonné, puis des fois, on ne s'en souvient même pas. On va sur notre site où on a un Android, des fois, on est abonné sur des choses qu'on ne s'en souvient pas. Ça peut être un jeu, je ne sais pas, Candy Crush Premium ou quoi que ce soit, qu'on envoie un 5 $ qu'on ne se souvient pas par mois. C'est important de faire le ménage de ça. Aller sur son Google Play ou quoi que ce soit pour aller vérifier c'est quoi nos abonnements, puis se désabonner. Par exemple, un autre point, c'est, on sait que maintenant, il y a Netflix, Crave, Disney, la télé, quoi que ce soit. On peut peut-être s'asser et faire un ménage une fois pour toutes. Regarde Crave, je l'écoute une fois par année. Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'être encore abonné? Ou de se mettre avec des amis, j'ai des collègues qui font ça. Certaines plateformes, tu peux, ça peut aller jusqu'à 4 et tout ça. Donc, tout dépend. Si c'est légal, pourquoi pas? Mais vraiment faire le ménage de nos abonnements, ça vaut la peine. Parfait. Puis on peut sauver beaucoup. Donc, troisième. Troisième point, sauver de l'argent sur son électricité. OK. Moi, je ne suis vraiment pas bon pour ça. J'allais le dire. OK. Mais c'est vraiment important. Par exemple, il faut baisser le chauffage quand on part. Éteindre les lumières. Éteindre les lumières. Toutes des choses que je ne fais pas. Exact. Mais ça peut sauver des bons coups. Chauffer sa piscine juste dans des moments opportuns. Exactement. Une autre chose que je ne fais pas. Voilà. Alors, peut-être passer à l'autre point. Oui, exactement. Mais ça, je pense que les gens font un peu plus attention. On est conscients un petit peu de ça. Puis il y a même des programmes que tu peux adhérer avec Hydro-Québec qui font en sorte que si tu respectes certaines choses, bien, au bout de ligne, tu peux économiser une centaine de dollars. Tout à fait. Mais ça demande une discipline. Mais c'est un bon point qui t'amène. Parce que l'objectif, c'est de dire, ce n'est pas chaque point individuel qui va faire que vous allez sauver une somme à 10 000 $ ou 5 000 $ à la fin de l'année. L'important, c'est d'appliquer les 10 d'une façon logique, d'une façon qu'on est confortable pour sauver une somme importante au bout de l'année ou même peut-être se payer quelque chose qui est intéressant. Voilà. On poursuit? Oui. On est rendu à 5 ou 4? On est rendu aux 4. Ça va vite quand même. Oui. Le numéro 4, c'est qu'est-ce qu'on rembourse en premier? OK. Par exemple, est-ce que c'est notre carte de crédit qui a un taux plus élevé? Est-ce que c'est notre marge de crédit? C'est où qu'on applique notre argent en premier? Des fois, c'est juste faire l'exercice. Si on sort nos taux d'intérêt, si on a encore des études à payer. Oui. On paie ce qui gruge le plus d'intérêt en premier. Exactement. Si on a une carte de crédit qui est rendue à presque 30 %, ça peut être intéressant de mettre un 200 ou 300 $ là-dessus pour sauver de l'argent. Parfait. Le point numéro 5, c'est de se mettre en action. Discuter avec des amis, discuter avec des proches et faire un budget. Des fois, on ne s'en attend pas, mais si, par exemple, je m'assieds avec toi pour faire un budget, tu vas sûrement avoir des trucs que tu vas m'apporter pour être capable d'économiser. Puis ça va me motiver à me mettre en place pour dire, bon, regarde, telle ou telle chose, c'est vrai que j'aurais pu m'en passer. Toi, tu vis d'une certaine façon, c'est ça tes trucs, mais peut-être que moi, je pourrais m'en inspirer et vice-versa. Voilà. Des fois, on pense que c'est d'appliquer des choses. Mais avoir une discussion un vendredi avec son ami, on s'en va prendre un 5 à 7 quelque part. C'est des sujets qu'on peut amener. Des fois, ça a de l'air tabou, mais ça ne l'est pas. Je pense que les gens, ils peuvent facilement discuter puis s'encourager eux-mêmes pour économiser de l'argent. Donc, Joël, on est rendu au 6e. Le point numéro 6. Le point numéro 6. Je me sens déjà plus riche. Oui? Ah bien, j'ai hâte de voir ce que tu vas appliquer. On va faire le suivi. Oui, exactement. On va faire le suivi. Voilà. Le prochain point, c'est un sujet, je pense, qui en hérite plusieurs. C'est les factures d'épicerie. Oui. Parce que le sujet, c'est souvent… C'est ce qui me fâche le plus, moi. Les prix augmentent. Ça l'augmente tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On ne trouve pas tel aliment à tel endroit. On l'achète parce qu'on ne tente pas de prendre notre auto pour aller à l'autre place, même si c'est plus cher. Moi, Joël, c'est très important, la bouffe dans ma vie. Oui. La bonne bouffe. Oui, la bonne bouffe. Donc, là-dessus, je n'aime pas couper parce que c'est important pour moi de bien manger. Donc, je fais face à un problème, tu comprends? Mon envie de vouloir bien manger amène le fait que ma facture est beaucoup plus élevée. Est-ce que tu achètes des marques maison? Oui, ça arrive, selon… Oui. C'est un des premiers trucs. Des fois, les produits… C'est important de privilégier, oui. Bien, la stratégie qu'il fait, c'est souvent les produits un petit peu de nom sont au niveau des yeux. Si on regarde des fois un petit peu plus haut et un petit peu plus bas, on a les marques maison, souvent. Puis, on peut sauver un petit peu d'argent là-dessus. Mais une des choses, je trouve, moi, le premier, je m'assume, c'est qu'on ne regarde pas nécessairement ce qu'on a avant de faire l'épicerie. Puis, on ne va pas nécessairement au fond de ses armoires. Fait que, par exemple, ce n'est pas étonnant de voir qu'on a acheté une même boîte de biscuits puis qu'un autre. Puis, la boîte de biscuits, finalement, qu'on avait déjà, bien, était là. Mais là, finalement, dans deux ou trois semaines, la vieille boîte de biscuits, il passe ses dates. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les jeter. Fait que, c'est de faire attention à ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec ce qu'on a déjà, puis d'acheter les aliments aussi, qui ne peuvent pas finir nos ingrédients qu'on a déjà. Je sais qu'on a faim pour un sous-marin, par exemple, fait qu'on a envie d'acheter tous ces ingrédients-là. Mais des fois, c'est peut-être dire, bien, bon, j'ai des ingrédients peut-être pour me faire un sauté au poulet. Il manque juste deux ou trois piments. Les faire pour éviter le gaspillage. Puis, c'est le point numéro un. Oui, on augmente notre facture d'épicerie peut-être de 20 %, mais est-ce qu'on gaspille les aliments qu'on a déjà de 40 %? Est-ce que, vu qu'on ne se prépare pas des repas avec nos restants, puis on les perd, vu qu'on va dîner à place au restaurant parce qu'on ne prend pas ce temps-là, est-ce qu'on perd 40 à 50 % de plus de nos nourritures? C'est vraiment la gestion. D'accord. Il va falloir aller à Montbeau-Joëlle plus rapidement parce qu'elle est en fil. OK. On y va. Oui. Il nous reste maintenant? Pas beaucoup, oui. OK, pas beaucoup. Mais vas-y. Bien, écoute, je vais y aller rapidement, Raphaël. On a négocier pour être payant, négocier notre facture de téléphone, négocier nos… Ah oui, prendre le temps d'appeler. Exactement. Négocier pour nos… Les assurances maison. Exactement. Même notre carte de crédit. Oui. Voir, on en avait déjà parlé ensemble avant le temps des fêtes. Exactement. On dirait que tu as Lumina, tu étais mon prochain point, pour savoir c'était quoi les points… Même pas. Même pas. Il y a une complicité entre nous deux. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, oui, négocier nos cartes, c'est important parce qu'on en a tous. Exactement. Point numéro 8, Raphaël, pour aller plus vite, parlez à votre comptable. C'est super important parce qu'à la fin de l'année, on arrive avec des choses. Par exemple, est-ce qu'on prend soin de quelqu'un? Peut-être quelqu'un que… Lors de la remise de nos impôts, de jaser, où est-ce qu'on peut… Oui, exactement. Est-ce qu'on prend soin d'une personne à domicile? Est-ce qu'on est séparé? Puis, bien, on n'a pas vu c'était vraiment quoi, les bénéfices, les séparations, ce qui sont bien faits pour sauver de l'impôt. Il y a plusieurs points, mais c'est vraiment important de s'assurer avec son comptable. Ça prend des fois juste 30 minutes, alors il peut nous donner des trucs. Parfait. Puis, c'est avantageux. Payer nos factures à temps, point numéro 9, super important. Non seulement si on ne la paye pas à temps ou on a un rebond d'un chèque, on paye des frais, mais aussi la compagnie peut nous charger des frais et des intérêts. Donc, si on est structuré, on a un budget, on paye nos factures à temps, on va sauver de l'argent. Et le point numéro 10… On note ça dans notre calendrier Google, ça sonne, payer facture, nanana, on le fait. Exactement. Donc, des petits trucs comme ça qui peuvent nous permettre. Est-ce que c'est structuré. Quand on fait un budget, ce n'est pas juste simplement marquer qu'est-ce qu'il faut payer, mais quand qu'il faut payer pour être structuré, pour ne pas être sûr. de ne pas payer des frais supplémentaires. Et on termine avec… Avec profiter de vos économies. Pourquoi profiter de vos économies? C'est que si on fait tout ça et qu'on n'a aucun objectif, et qu'on ne s'amuse pas à la fin, ça sert à quoi? On va dire qu'on va juste être malheureux. Pourquoi on fait tout ça? Moi, j'ai envie de me payer telle chose. Peut-être que d'avoir un objectif, ça peut nous aider à forcer les 9 autres points. Si on applique les 9 points facilement, vous allez voir, à la fin de l'année, est-ce que vous pouvez probablement vous payer soit un voyage, si vous avez des consoles de jeux, des consoles de jeux, ou à notre prochain année. Les souliers à 200 $ du début. Je pense qu'on a une prochaine chronique qui s'en vient. Tout ça peut être intéressant. Donc, voici 10 points rapides. On en aurait beaucoup d'autres. Oui, mais c'est déjà ça. C'est un bon début. L'important, c'est de les mettre en place et mettre en place ceux avec lesquels on est plus confortable en premier, et qu'on va gagner par la suite. Et voilà, un gros merci Joël. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de choses. Un petit peu plus.